Hey les amis c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Spassa Dream Team, c'est le Dreamfest, Akai, enfin, enfin, il a failli attendre presque 3 ans pour voir Akai, Dreamfest World Youth, la posture qui fait comme ça, où il tient ses côtes, c'est lors du match contre la Suède, le match mythique contre Lévin, voilà, il avait la lourde charge de contenir Lévin, le milieu offensif de la Suède, World Youth, un match que je, c'est peut-être moi mon meilleur match dans l'intensité, dans le scénario, dans la dramaturgie, il y a aussi le Brésil en finale, c'est vrai, il y a le Brésil en finale avec Naturenza qui rentre en fin de match, etc., mais le match de la Suède, il est quand même ouf, le match de la Suède est complètement fou, et donc voilà, il y a une histoire autour du match, etc., avec Lévin qui a perdu sa copine, etc., et qui veut se venger, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà, il est en mode vénère le Stéphane Lévin, voilà. Voilà, enfin le Hakaï qui je trouve assez joli, pour une fois, belle illustration de Hakaï, on voit les write-up, donc voilà, le Tsubasa Super Dream Fest, le Schneider qui m'intéresse, je ne vais pas vous mentir que le Schneider vert m'intéresse, le Diaz, le Diaz que j'ai, ça y est, je l'ai eu, lors du dernier anniversaire, donc voilà, tranquillement, on va y aller, il y a des nouvelles, il y a vraiment des, 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 d'accord, il y a vraiment des nouvelles, voilà, je n'ai pas réussi à me qualifier, je ne tombe que sur des équipes de fous furieux, à chaque fois, donc il n'y a pas de problème, votre cas de dribble, on prend, pas de soucis, merci, hop, voilà. Donc, des nouveautés qui vont arriver normalement vendredi, on a pu voir quelques screenshots sur Twitter, quelques screenshots sur Twitter, avec l'arrivée en payant Inu River Plate, et je crois qu'il y a un step pour Radunga Sao Paulo et Diaz Boca Junior. Je ne veux pas vous mentir que le Diaz Boca Junior, c'est quelque chose, c'est quelque chose, il y a des nouveaux H.A. aussi, voilà, et aussi, je voudrais, je voudrais, je voudrais, par la même occasion, dire merci à, al gato gozaimasu, à Mathiuna qui part de l'émission, je ne sais pas s'il part de Club, mais en tout cas, qui part de l'émission du KGS, parce que je viens de voir KGS, voilà. Donc, ce sera que Dora, Alberto, etc., qui vont, qui vont, qui vont faire les émissions. Voilà, donc, merci à, merci vraiment pour tout ce qu'il a fait pour nous, du mieux qu'il pouvait, franchement, on avait un super, un super, voilà, quoi, comme on t'expliquait, chargé de la communauté, quoi, chargé de communication de la communauté, merci, merci pour, merci pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, et voilà, voilà, merci, et bonne continuation à lui, j'espère chez Club, ou quoi. Donc, voilà le palier, voilà le palier, Radunga et notre ami Diaz, magnifique. En tout cas, l'illustration de Diaz me fait beaucoup penser à l'illustration de Michael, sauf que Michael nous regarde droit dans les yeux, et là, Diaz regarde le ballon. Donc, voilà, Inno payant, donc, vous connaissez le principe, hein, une DB payée, deux DB, une DB payée encore, je crois, ou trois, et je crois qu'au step 5, Inno va avoir un write-up de 14%, donc, il y a de gros chances de l'avoir au cinquième, et après, au bout de la cinquième, moi, je lâche l'affaire. C'est pour ça que, c'est comme ça que j'ai eu, j'ai eu, comme il s'appelle, j'ai eu, bah, on l'a fait ensemble, j'ai eu, comme il s'appelle, j'ai eu, Napoléon, voilà, Napoléon. Donc, bien évidemment, si vous ne voulez pas utiliser vos DB payées, ou si vous êtes free-to-play, bien évidemment, il y a le portail gratuit, avec des DB 5%, 5%, 3%, pardon, 5 DB. Un palier pour avoir les nouveaux HA, donc, les VIN que je viens d'avoir. Albertou, je crois que je l'ai, et, enfin, les trois, je les ai, je crois. Les trois, je les ai. Bon, il y a un event, il y a un event 30 millions de téléchargements à récupérer des... Apparemment, il y a 50 Dream Balls à récupérer, bah, c'est bien. 50 Dream Balls, on ne crache pas dessus. Des récomposes quotidiennes, voilà, avec des Dream Balls, comme d'habitude. Des missions, événements pour avoir des Dream Balls. Ça fait plaisir, voilà. On dirait un pré-anniversaire, en fait. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. On va cliquer dessus, non ? Non, il n'y a pas de... Je sais que les... Comment ils s'appellent ? Les... Les cartes sont sorties sur Twitter, donc, n'hésitez pas à aller checker ça, les amis. Donc, 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 voilée, voilouf. Hop. En tout cas, ça fait plaisir, hein, de la nouveauté, ça fait plaisir. Bon, c'est vrai que je n'ai pas fait une vidéo sur le World Challenge. Je vous laisse voir la celle de mon ami Atsushi qui... Qui l'explique, plus ou moins. Bon, c'est en sorte de... Comme Street Fighter, en plus, avec l'avion et tout. C'est vraiment un vrai hommage à Street Fighter, Club. Donc, voilà. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Tu récupères des joueurs. Ça, par contre, ça, c'est bien. Bon, c'est des joueurs 2017, hein. Il faut se calmer. Mais il y a des joueurs 2017 que j'ai eu grâce à ce World Challenge. Par exemple, le Santana, avec la frappe du gauche, là. Je viens de l'avoir. Je ne l'ai jamais eu de ma vie. Voilà, par exemple. Il y a le Levin Vert, aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas eu avant, tu vois, par exemple. Donc, voilà. C'est... C'est assez sympathique. C'est sympathique. C'est pas un truc de ouf, mais c'est sympathique. On va cliquer dessus. On va voir s'il y a des nouveautés. Avant de passer à notre ami Akai. Ok, bon, ça... Ah, tout ça, je l'ai vu. Ok. Bon, moi, je l'ai déjà vu. Désolé. Désolé. Hop, on va cliquer là. Alors, avis de maintenance. Donc, il y a une grosse maintenance qui va se faire, je pense. Ouais. On va voir s'il y a quelque chose qui est caché au niveau de la bannière Akai. Donc, il y a les promotions Dream Ball. Bien évidemment, comme vous le savez, les 50 centimes, 3... 15 Dream Ball pour 1,50€. Moi, je les prends toujours. Donc, voilà. Ça ne te coûte rien. Ça te fait des DBP. Tu peux faire des petites singles. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Les nouveaux AHA, je ne sais même pas si... Je ne sais pas. Attends. Je n'ai même pas vu. Attends. Les nouveaux AHA, c'est pour maintenant ou pour après ? Par exemple, le Levin, l'interception auto. Attends. Attends que je regarde. Où est-ce qu'ils sont ? Il doit sûrement être là-dedans. Il est là-dedans. Je pense que c'est pour vendredi. Je pense que c'est pour vendredi. Ouais, c'est pour vendredi. Vendredi 2 octobre jusqu'au 9. Enfin, vendredi aura lieu à AHA qui va rester tout le temps, bien évidemment. Mais je veux dire le portail, quoi. Je parle du portail. Ok. Ah, et leur technique est déjà à S15. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Ce n'est pas fou, mais c'est bien. Ah, et le Hino sera déjà S10. D'accord, très bien. Le Hino, je crois que c'est une reprise, je crois. Ou une frappe, je ne sais plus. Je crois qu'il a les deux. Il y a une reprise balle basse et une frappe. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vendredi, il y aurait une nouvelle vidéo aussi. Je suis un peu de retour en ce moment. Bon, voilà. Allez, hop. On va aller voir tout ça. Donc ça, c'est de la merde. Je suis désolé. Mettre le goût payant, franchement. Mettez au moins un genre intéressant, les gars. Au moins, mettez un truc intéressant. Ne mettez pas ça. Ne mettez pas ça. Hakaï, je ne vais sûrement pas invoquer parce que je suis assez satisfait du Hakaï 97. J'aime beaucoup. Alors là, je ne vais pas vous mentir que j'aime beaucoup le Hakaï 97. Qui est assez puissant encore. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, Hakaï vert. De toute façon, quasiment tous les gros Hakaï sont verts ou rouges. Il y a très peu de Hakaï bleu fort. Donc défenseur. Pas de double poste. 1266 en endurance. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. 19 934 en attaque. 7300 en dribble. 7000 en passe. Bon tir, voilà. C'est quand même fort. Pour un défenseur, c'est quand même fort. Plus de 7000 de stats en attaque, c'est quand même assez fort. Par contre, là, en défense, c'est n'importe quoi. Là, en défense, c'est nawak. Là, c'est complètement nawak. 27 367, c'est nawak. 8700 en attaque. 9 809 en contre. 8 858 en interception. Très fort. Très, très fort. 7000 en rapidité. 8 123 en puissance. Donc, c'est un vrai contreur, en fait. C'est un gros contreur. Mais après, il est tellement fort partout. Il est assez polyvalent. Mais sa stade principale, c'est vraiment le contre. Ah, le contre, frère. C'est chaud. C'est très, 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 très chaud. En tout cas, la carte, je la kiffe. La carte est très, très belle. Très, très belle carte. Donc, le leader skill, plus 15% pour le joueur japonais. Ça, Osef complet. Le passif qui peut être sympa. Tueur de tir, sauf ballon. Bah, voilà. Voilà, tir au sol. Il va te l'arrêter. 30%. Donc, même les plus gros tirs. Maintenant, je pense que notre ami Santana. Santana, le Santana Full Metal Phantom. J'aimerais bien faire un test. S'il serait possible de faire un test. Est-ce qu'il peut l'enlever ou pas ? Le stopper de tir Kamikaze. 490 pour 535. Ça coûte très, 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 très cher. Après, Full Metal Phantom est beaucoup plus puissant. Full Metal Phantom dépasser 500 facile, easy. Je crois qu'il a 535. De puissance, d'intensité. Là, on a 490. Mais avec un crit, ça peut passer. Ça passe. Normalement, ça devrait passer. Défense angle droit, si on me le connaît par cœur. Tacle, voilà. Si vous pouvez récupérer un tacle un peu plus puissant, faites-vous plaisir. Interception agressif aussi. Si vous pouvez récupérer une interception S. Après, si vous arrivez à trouver une passe S et un dribble S pour vous dégager. Voilà. C'est ce que je ferais, en tout cas. Voilà. C'est assez rapide. Vous pouvez aussi exploser le potentiel. Vous pourrez rajouter d'autres slots en bas. Voilà. Vous avez d'autres techniques. Peut-être mettre des SP un peu moins chers. Face à des tireurs qui n'ont pas besoin d'activer le stop kamikaze. Voilà. C'est à vous de voir, les gars. C'est vraiment à vous de voir, les gars. Mais je pense que c'est comme ça que je ferais si je l'ai le Hakai. On va aller voir les compétences du potentiel, le HA. 2,5% pour tous les joueurs de japonais de type vert. Très bien. Voilà. Assez cohérent avec la carte. C'est un japonais vert. S'il y a trois joueurs japonais verts, 2%. 2,5%. Bien. C'est très bien. Il récupère 50%. Donc, détendissement. Il scelle une TS de... N'importe quoi, n'importe quelle TS. Une fois, presque plus d'une fois sur deux. Donc, il y a une fois sur deux, il va vous sceller une TS. Donc, ça peut être un dribble, une passe, un 1-2, un tir, une reprise ou ce que vous voulez. Donc, il va sceller... Il y a une chance sur... Plus d'une chance sur deux qu'il va vous sceller une TS. Et contre automatique, 100%. Voilà. Maintenant, il faut voir dans quelles conditions le contre automatique va s'activer parce que plusieurs joueurs dans le jeu ont cette compétence-là, ont ce passif-là. Mais ça ne prog jamais. Quasiment jamais. Donc, moi, perso, perso, à la place, j'aurais vraiment voulu avoir une interception auto. L'interception auto, oui. L'interception auto, il y a beaucoup plus de chances qu'à quelle prog. Voilà. Donc, à voir. Mais non, très très fort. Très très fort. Si vous jouez Jap, il vous le faut. Tout simplement. Si vous jouez Jap vert, en plus... Alors, si vous jouez Jap vert, c'est encore pire. Donc, voilà, les gars. Donc, voilà, les gars. Pour notre Hakai, voilà. Tout ce que je pensais du joueur. Si vous voulez vraiment des analyses un peu plus approfondies, je vous guide vers mon ami Atsushi ou Mitch. Un petit peu plus Mitch. Parce que, voilà, Mitch, il sort les tableaux et tout et tout. Voir Xeleko. Pourquoi pas aussi Xeleko. Et voilà, les gars. Voilà. Pour notre jeu préféré Dream Team. D'ailleurs, il y a le Toubassa Plus qui vient de sortir au jour d'aujourd'hui. J'ai essayé... C'est un peu éclaté au sol, les gars. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu éclaté au sol. C'est un peu éclaté au sol. Franchement, j'ai joué hier pendant 20 minutes, un quart d'heure. J'ai lâché l'affaire. Je me dis, bon, c'est... C'est bien pour les gosses. Pour les gosses, s'ils veulent... Si les gosses veulent... Veulent découvrir la licence, etc. Mais franchement... Je n'en vois pas l'intérêt. Je n'en vois pas l'intérêt. Il y a le nouveau patch sur Rise of New Champions qui est sorti. Apparemment, j'ai réglé très peu de problèmes. Donc un patch un peu inutile. D'après mon ami Yatsushi. On a eu aussi la roadmap. Donc apparemment, les nouveaux joueurs sortiraient en hiver. Mais l'hiver, ça veut dire quoi ? Octobre, novembre, décembre, janvier. C'est quoi l'hiver ? Bon, après, ils ont dit hiver 2020. Donc, normalement, jusqu'au 31 décembre. Donc on va les avoir avant le 31 décembre 2020. Voilà. Donc voilà, les gars. Voilà, c'est... Et les prochains joueurs sortiront... J'ai oublié, ce sera en 2021, les 6 autres joueurs DLC du jeu. Mais là, tu sens un petit peu que... Tu sens un peu que la hype un peu... Et un peu... Comment dire ? Et un peu passé un petit peu. La hype de Rise of New Champions est un peu passé. Moi, je t'ai dit, tant que tu... Ah oui, il y a aussi un nouveau scénario. Un nouveau héros qui va être ajouté. Ça, c'est bien. C'est très bien. Gratuit. Bien évidemment, un DLC gratuit, par contre. Faut voir. Faut voir. Ça, eux, maintenant, d'alimenter leur jeu. De continuer à garder cette hype la plus longtemps possible autour de leur jeu. Parce que le jeu n'est pas foncièrement mauvais. Mais c'est un jeu qui a été un peu mal codé, je trouve. Qui a été un peu mal développé. Et est-ce qu'on peut tirer sur Timesoft, qui est une petite structure ? Je pense pas. Je pense que c'est plus le bander qui n'a pas assez donné d'argent, quoi. Pour développer un peu plus. Donc voilà. Après, nous, on est amoureux de Tsubasa. Donc on a pris le jeu. On est content. On joue qu'on a le temps. Mais après, c'est vrai. Je peux comprendre les joueurs qui sont un peu en colère contre le jeu. Et des bugs. Donc voilà, les amis, pour le message. Donc on se donne forcément rendez-vous vendredi. Pour le... On aura beaucoup de choses à voir. On aura le Hino. On va peut-être invoquer sur le Hino. Vu que j'aurai des DB payés. Donc on va peut-être aller chercher le Hino. Le Hino de River Plate. Le Boca Junior, comme il s'appelle, Diaz. Radunga Sao Paulo. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Et plus, il y aura des événements autour des 30 millions de téléchargements. Voilà. Ça va être un peu la fête. Ça va être sympa. C'est bien. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner. C'est gratuit. Voilà. On est bientôt à... Je crois qu'on est bientôt à 6200 abonnés. Donc voilà. Bon. Tranquille. On se trouve pas la tête tranquillement. On fait les vidéos pour le plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc très certainement, vendredi 2 octobre. C'était Letko. Prenez soin de vous et de vos Dream Balls. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501